Madame la députée, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, merci de recevoir le cercle Montesquieu. Le cercle Montesquieu, en bref, est une association directeur juridique qui regroupe environ 450 membres de tous les secteurs d'activité, entreprises privées, publiques, mais aussi associations. Le cercle Montesquieu se saisit de toutes les questions de droit qui intéressent ses adhérents et le cercle Montesquieu, à cet égard, ne pouvait pas ne pas se saisir du projet de loi climat actuellement en discussion au Parlement. Vous représentez, vous êtes rapporteur de la commission consommée. Ce sujet nous intéresse plus particulièrement et je dirais les opérateurs économiques de la chaîne industrielle et de la distribution. Bien évidemment, elle intéresse les consommateurs, mais les opérateurs amont que nous représentons. Nous avons identifié quelques axes qui nous intéressent plus particulièrement, sur lesquels nous souhaiterions nous attarder avec vous aujourd'hui. Ces axes sont, on y reviendra, l'affichage environnemental et la publicité. Mais je vous laisserai peut-être commencer par quelques propos introductifs sur ce projet de loi. Très bien. Le projet de loi climat et résilience, il est d'abord issu d'une méthode assez nouvelle, puisque c'était la question de la Convention citoyenne pour le climat, donc avec cet enjeu d'arriver pour les parlementaires à trouver leur juste place et leur rôle dans ce processus législatif un peu nouveau, avec cet objectif de réconciliation à la fois d'une démocratie délibérative, qui était l'action de la Convention citoyenne pour le climat, et puis la démocratie représentative, qui est celle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc il y avait d'abord ce premier objectif qui paraît essentiel de ne pas donner le sentiment qu'il y aurait en concurrence deux légitimités démocratiques différentes. C'est le premier aspect. Ensuite, sur le projet de loi, l'objectif, c'est bien d'arriver à respecter les accords de Paris et donc la trajectoire carbone qui doit être la nôtre d'une baisse de 40% de nos émissions de CO2 d'ici 2030. Et donc tout le projet de loi est tourné vers le respect de ces objectifs, sachant qu'en plus, évidemment, des dispositions législatives, on a un certain nombre de dispositions réglementaires sur lesquelles on n'avait pas besoin d'avoir un véhicule législatif pour les porter. Exemple type l'interdiction des chaudières à fioul dès l'année prochaine, par exemple, dès 2022. Ça, c'est purement du réglementaire. Ensuite, sur peut-être le titre « Consommer », dont je suis rapporteure à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs objectifs. Il y avait d'abord un enjeu qui est de considérer que les citoyens sont aussi des consommateurs et inversement, et que l'objectif est d'arriver à leur donner les moyens de se saisir dans leurs actes de consommation du quotidien des questions environnementales. On sait qu'elles sont de plus en plus prégnantes chez les consommateurs, mais qu'il manque souvent d'informations, d'informations de qualité, qualifiées, avec une multiplication souvent de labels, de dispositifs, qui fait qu'on a finalement beaucoup de mal à s'y retrouver. Donc, d'où la question et l'enjeu de l'affichage environnemental. Ensuite, l'enjeu de la publicité, qui a beaucoup animé nos débats parlementaires, et sur laquelle, moi, j'ai souhaité tenir un équilibre, qui était de dire que, oui, on pouvait interdire la publicité sur la promotion et la commercialisation des énergies fossiles, mais qu'il n'était pas question d'élargir le champ des interdictions, considérant qu'à partir du moment où les produits étaient disponibles à la consommation, alors notre enjeu était d'éclairer le consommateur sur ses choix, mais pas d'interdire la publicité, au risque sinon aussi d'une grande déstabilisation à la fois des acteurs économiques et aussi de l'ensemble du secteur des médias et des industries culturelles, qui dépendent évidemment de la vitalité, du chiffre d'affaires de nos grands groupes audiovisuels, publics ou privés. Et enfin, il y a la consommation du quotidien. Donc, c'est là-dessus qu'on a aussi travaillé avec le secteur de la distribution, sur la question du vrac, par exemple, comment on arrive à le faire ancrer beaucoup plus dans notre quotidien, ou la question de la consigne du vrac, puisqu'on a à la fois un taux de recyclage qui est extrêmement puissant dans notre pays, mais évidemment, le réemploi est souvent meilleur, un meilleur bilan environnemental que le recyclage. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces sujets qu'on a essayé d'adresser, toujours dans une logique d'équilibre qui n'est pas toujours la plus simple à expliquer, parce que vous avez d'un côté des acteurs économiques sur lesquels les décisions que nous prenons ont des impacts et qui doivent donc s'adapter à ces nouveaux enjeux, et puis, vous avez des citoyens, des associations, des ONG qui considèrent qu'il faudrait faire plus ou aller plus vite, sans parfois prendre en compte aussi la nécessité d'adaptation qui est celle des acteurs économiques. Donc, je crois qu'on a réussi à se fixer à un cap qui permet de garantir la trajectoire carbone, qui permet d'accélérer la décarbonation de notre industrie, d'embarquer aussi tout simplement les industriels et les acteurs économiques avec nous, tout en respectant aussi la manière avec laquelle ils sont en capacité de se renouveler. Madame la députée, j'aimerais revenir sur la question de l'affichage environnemental. Article 1er du projet de loi. Je voulais savoir quel était l'apport de ce projet de loi, et en particulier de cette disposition, par rapport à la loi dite anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui prévoyait d'ores et déjà un dispositif volontaire d'affichage environnemental et social, au terme de délai d'expérimentation de 18 mois. Le projet de loi actuel prévoit un dispositif obligatoire pour certains produits, à tout le moins, au terme d'expérimentation plus longue, auquel sera associé le Parlement. J'aimerais vous écouter sur cette question. Alors, sur l'affichage environnemental et de manière générale, sur la coordination entre le projet de loi climat-résilience et la loi économie circulaire et lieu de contrôle gaspillage, l'idée, c'est évidemment pas de mettre en concurrence ces deux projets de loi. Déjà, il y a des décrets qui, aujourd'hui, ne sont pas sortis sur la loi dite AGEC, et donc on a besoin aussi que le gouvernement puisse publier les différents décrets d'application. Et ensuite, l'objectif a été de s'appuyer sur les travaux portés pendant la loi AGEC, de manière aussi à aller plus loin, à préciser un certain nombre d'éléments dont on disait qu'ils étaient encore trop imprécis, notamment la question de l'affichage environnemental. Donc, ce qui change, c'est qu'on embarque bien l'ensemble des biens et services. Il y a personne qui n'y échappe, quelque part, mais on le fait dans un cadre précis, qui est celui d'une méthodologie qui est fixée par l'État, avec les opérateurs économiques. Donc, on n'est pas uniquement sur chacun qui fixerait sa propre méthodologie, avec le risque aussi que ça n'aboutisse pas, parce qu'en vérité, la question de l'affichage environnemental, c'est une question très ancienne. Ça fait des années qu'on en parle, et ça fait des années qu'il y a à la fois des engagements, des tentatives, mais à la fin, aujourd'hui, sur le packaging des produits, on n'a toujours pas cet affichage environnemental. Donc, l'objectif, c'est de se dire, si l'État n'assigne pas l'objectif, ne s'en donne pas les moyens, ne cadre pas avec une méthodologie et avec une durée maximale, qui est une durée de cinq ans d'expérimentation, donc ça veut dire que certains secteurs qui sont plus prêts à agir pourront le faire, je pense notamment aux textiles, dont le secteur économique français nous a dit qu'ils étaient prêts à aller très vite sur la méthodologie, parce que ça aura aussi un impact d'attractivité, en vérité, sur nos entreprises françaises vis-à-vis de produits qui seraient importés, alors je pense qu'on n'y arrivera jamais. Donc vraiment, ce qu'on fixe dans l'article premier, c'est de dire, l'État va garantir une méthodologie dont les données seront publiques, remises au Parlement, mais à partir du moment où elles seront publiques, c'est-à-dire que tous les acteurs économiques, mais aussi toutes les ONG, les citoyens pourront s'en saisir, ça ne pourra pas excéder cinq ans, mais ça veut dire aussi que pour certains secteurs qui sont prêts, ça peut aller beaucoup plus vite, et on peut espérer que d'ici 18 mois, 24 mois ou plus, je pense notamment aux textiles, alors cette méthodologie puisse sortir, et à partir du moment où les expérimentations seront concluantes, alors oui, l'État prend l'engagement d'avoir un affichage environnemental qui sera généralisé et rendu obligatoire. Le parallèle qu'on fait, c'est celui du Nutri-Score, parce qu'en vérité, le Nutri-Score n'a pris de l'ampleur qu'à partir du moment où on a assumé d'avoir un véritable engagement de l'État sur la méthodologie, sur son organisation et sur, après, son déploiement. Donc c'est vraiment ça qu'on porte sur l'article premier, c'est de dire maintenant, on embarque l'ensemble des produits et services, une expérimentation, une durée maximale de cinq ans, une méthodologie qui est rendue publique, open data aussi des données, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté sur quelles sont les données disponibles ou non et utiles, et donc à l'issue, généralisation. On a aussi précisé les choses pour certains produits particuliers, notamment le secteur alimentaire, sylvicole et agricole, pour des raisons assez évidentes qu'on a besoin d'appréhender mieux en fait ces typologies de produits, avec notamment les externalités qui sont liées au monde agricole, de manière à ne pas prendre le risque des produits importés qui auraient un cycle de vie beaucoup plus court, parce que produits dans des conditions moins favorables que les nôtres en matière environnementale ou bien-être animal par exemple, soient mieux notés à la fin. Donc on est vraiment, sur cette catégorie-là, venus un peu plus préciser les éléments. Je souhaiterais maintenant m'intéresser à la question de l'encadrement et de la régulation de la publicité qui intéresse, comme vous l'imaginez, fortement nos entreprises. Les articles 4 et 5 du projet de loi prévoient d'abord un encadrement de la publicité, puis une régulation du secteur publicitaire. Sur l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles qui est prévue par le projet de loi, c'est une première, un changement majeur qui, à l'instar de la loi Evin, interdit purement et simplement la publicité pour les énergies fossiles. dans la Convention citoyenne, il était prévu une interdiction plus large pour les produits fortement émetteurs de gaz à effet de serre. J'aimerais vous écouter sur ce sujet et sur cette interdiction plus circonscrite. Alors, sur l'article 4, c'est l'interdiction à la fois de la commercialisation et de la promotion des énergies fossiles, considérant qu'évidemment, elles sont directement responsables du dérèglement climatique. C'est la raison pour laquelle on a ciblé de manière précise les énergies fossiles. Je sais qu'en effet, la Convention citoyenne recommandait d'aller au-delà sur le champ des interdictions. On y reviendra, notamment sur la question des impacts que ça aurait pu avoir. Mais je crois qu'il faut aussi considérer ce qu'on fait déjà en interdisant encore une fois la publicité sur les énergies fossiles. Aucun autre pays au monde n'a ce niveau de régulation qui est le nôtre sur la question de la publicité. Je crois que c'est une bonne chose qu'on puisse le faire, mais qu'il faut aussi arriver à le faire là où c'est pertinent en matière de dérèglement climatique. Et puis, le parallèle que vous avez fait avec la loi Evin, il est évidemment juste à la fois parce qu'on vient interdire un champ dans le domaine publicitaire, mais aussi parce qu'on le fait pour des enjeux qui sont aussi des enjeux de santé publique. Quand on interdit tout simplement la publicité sur la question du tabac, on le fait parce qu'il y a un enjeu évident de santé publique. Après, la question, c'est quel est l'impact ? Est-ce que c'est la publicité qui a un impact ensuite sur l'arrêt ou pas de tel ou tel type de consommation ou est-ce qu'il faut plutôt travailler sur des engagements volontaires ? C'est ce qu'on fait à l'article 5 de manière à encourager l'idée d'avoir une publicité qui soit plus vertueuse parce que de toute façon, l'objectif même de la publicité étant la prescription de nouvelles tendances, on peut assez aisément imaginer que les annonceurs n'ont aucun intérêt à continuer à faire la publicité de produits que les consommateurs, de toute façon, ne souhaitent plus continuer à acheter ? Et donc, c'est cet équilibre-là qu'on a fait. Enjeu de santé publique signale aussi très fort qu'on envoie qui est de dire qu'on peut demain aller plus loin dans le champ des interdictions et donc, on a posé cette interdiction énergie fossile à l'article 4 et article 5. On continue sur la voie des engagements volontaires de manière, encore une fois, à se dire que les annonceurs, les industriels, les publicitaires, le secteur de la communication dans notre pays, au-delà du fait que si on prend l'ensemble du secteur de la communication, c'est 700 000 emplois directs et indirects. Et donc, il faut aussi arriver à en mesurer les impacts, les impacts aussi sur les investissements publicitaires, sur la question du pluralisme de l'information, du financement de la création audiovisuelle, cinématographique, parce que souvent, celles et ceux qui recommandent des interdictions plus larges en matière de publicité ne disent absolument pas comment les pertes seraient compensées pour les médias. Et donc, si c'est uniquement facilité finalement un déport vers les GAFA, je ne crois pas qu'on y gagne ni sur le volet environnemental, ni sur les enjeux de pluralisme, qui sont aussi des questions démocratiques qu'on doit pouvoir se poser. Et donc, on a préféré travailler dans ce cadre-là, avec quand même des garde-fous qu'on a posés qui sont clairs, c'est-à-dire qu'on pose le garde-fous notamment du CSA, qui est dans son rôle en vérité à la fois de co-régulation voire de sanctions éventuelles, de manière à venir se doter des outils, de mesures, de contrôle des engagements qui seront pris. Donc, désormais, sur les engagements volontaires qui ont été signés, un peu à l'instar de ce qui avait été fait sur la charte alimentaire, eh bien, en matière environnementale, et les différentes filières se sont engagées, eh bien, le CSA va rendre public chaque année le respect ou non des engagements volontaires. Et ça, je crois que ça aura un impact majeur sur les marques parce que de toute façon, c'est leur intérêt d'aller là où leurs propres clients, consommateurs, citoyens ont envie de s'engager. Et ça va devenir, ça va avoir un intérêt compétitif en fait pour elles de venir s'engager. J'entends bien que certains voulaient encore une fois aller plus loin, préférer interdire. Nous, on a fait vraiment ce choix-là d'équilibre qui est de dire on interdit là où c'est nécessaire de le faire parce qu'on envoie un signal qui est puissant, mais par contre, on préfère assumer de faire confiance aux acteurs économiques, de faire confiance à la co-régulation, mais on ne le fait pas confiance de manière béate. On le fait en venant, encore une fois, mesurer, contrôler et en rendant tout public. Et c'est ça, à mon avis, qui aura le plus grand impact. C'est la publicité, justement, qu'on fera sur les engagements qui auront été ou non respectés par les différentes filières. Peut-être un chiffre pour prendre quand même conscience de l'évolution du marché publicitaire sur l'un des enjeux majeurs qui était la question du secteur automobile dont on parle beaucoup, ce qui est assez logique, évidemment, sur ces questions-là. Aujourd'hui, le marché automobile français sur l'hybride, l'hybride rechargeable ou l'électrique, c'est 10% en moyenne de l'acte d'achat des Français. Mais par exemple, à la télévision, c'est déjà une publicité sur deux du secteur automobile qui est consacrée. Donc ça montre bien que de toute façon, on a des tendances qui sont irrémédiables, qui ne vont aller qu'en s'accélérant, tant mieux, parce qu'encore une fois, c'est l'engagement et la volonté des citoyens, des consommateurs et donc c'est l'intérêt des marques. La question maintenant, c'est que nous, on puisse vraiment le mesurer et l'évaluer et on est venu aussi renforcer, enfin pour conclure sur la partie publicitaire, la question du greenwashing en bon français, on a appelé blanchiment écologique. Les Québécois, en très joli terme, ils appellent ça la mascarade écologique. Donc nous, on a gardé le terme de blanchiment écologique. On a venu renforcer ce qu'il y a dans les articles L121-2, L121-4 du code de la consommation sur le sujet, de manière à venir préciser la question de l'impact environnemental. C'était déjà appréhendé dans le champ des pratiques commerciales trompeuses, mais on est venu préciser les choses en matière environnementale et renforcer l'échelle des sanctions. Et là aussi, je crois que ça aura un effet dissuasif qui est à mon avis plus important et plus impactant que de dire on va interdire la publicité sur tel ou tel produit, de dire on va venir beaucoup mieux contrôler, vérifier, évaluer, sanctionner, là où on aurait une publicité qui serait fallacieuse, qui aurait des allégations en matière environnementale qui ne seraient pas vérifiées. Et donc là, des sanctions qui seront vraiment extrêmement dissuasives puisqu'elles viendront s'ajouter aux sanctions déjà existantes avec jusqu'à 80% de l'engagement publicitaire que vous aviez en sanctions supplémentaires. Je vous remercie pour ces précisions. Je souhaitais revenir quelques instants sur l'avis du Conseil d'État s'agissant de l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Le Conseil d'État a considéré cette disposition trop générale et posé la question de savoir si les publicités pour les produits utilisant directement des énergies fossiles devaient être visées puisque ce projet de loi ne les vise pas directement. Donc, est-ce que vous considérez qu'à terme, les produits utilisant des énergies fossiles seraient visés ? C'est pour ça qu'on est venu préciser le champ d'application de l'article 4 parce qu'on avait en effet ce risque au regard de l'avis du Conseil d'État de censure du Conseil constitutionnel. Donc, on l'a précisé sur la commercialisation et la promotion des énergies fossiles. Mais donc, on est directement non pas sur des produits qui font appel aux énergies fossiles mais ceux qui vraiment font la commercialisation et la promotion des énergies fossiles. De la même manière qu'on a eu souvent ce débat tant en commission spéciale qu'en séance publique de savoir si des marques qui ont dans leur portefeuille des énergies fossiles et d'autres objets, c'était les marques purement et simplement qui étaient interdites ou pas. Évidemment, ce n'est pas la marque qui est interdite, c'est bien la marque quand elle a un acte de publicité en faveur commercialisation ou promotion. Donc, je crois que là, en tout cas, on l'espère, on verra dans quelques semaines ou quelques mois, a priori, ces éléments de précision suffisent à respecter l'avis qui était celui du Conseil d'État et donc à se prémunir d'un risque constitutionnel. Merci. Je souhaitais aussi revenir sur la question de la régulation de la publicité que vous avez évoquée et en particulier l'accent qui est mis sur l'autorégulation des entreprises du secteur de la publicité. Je voulais connaître votre avis sur les engagements pris par certains acteurs du secteur de la publicité, notamment dans l'alimentaire et dans la filière automobile et audiovisuelle. Alors, c'est une autorégulation mais qui est aussi une co-régulation en vérité parce qu'à partir du moment où il y a le CSA, on n'est plus uniquement dans l'autorégulation des acteurs par eux-mêmes et on a aussi la RPP qui est justement une autorité de régulation qui s'est beaucoup renforcée ces dernières années et qui s'est aussi beaucoup renforcée par rapport à des remarques qui avaient pu lui être adressées de risque d'avoir des membres qui seraient jugés partis, de capacité à avoir une décision, j'allais dire, la plus neutre et la plus objective possible. Et donc, les mesures mises en place ou en cours d'installation au sein de la RPP vont permettre aussi une meilleure régulation du secteur parce que justement, on pourra s'appuyer à la fois sur le CSA, vraiment co-régulation, et sur la RPP, autorégulation du secteur. Et on sait quand même des magistrats qui siègent au sein de la RPP qui engagent aussi la légitimité qui est la leur. Et je crois que ça vient quand même répondre à des inquiétudes qui pouvaient exister. Après, les engagements des filières, donc on a l'ANIA qui a en effet pris des engagements très clairs sur la publicité pour les produits alimentaires dans les programmes jeunesse pour les enfants de moins de 12 ans. De la même manière, rien ne les obligeait à prendre ce type d'engagement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pression ni réglementaire ni législative, d'ailleurs parce que la question de la publicité alimentaire n'était pas dans le champ du projet de loi Climat et Résilience. Donc c'est aussi la démonstration justement que la pression qui peut exister consommateurs, citoyens et la nécessité finalement pour les marques de rénover leurs images a eu un impact très clair sur les engagements pris par les filières. Ensuite, sur la filière automobile, la véritable difficulté qu'on a, c'est entre les marques des constructeurs français et les importateurs où clairement les importateurs aujourd'hui ne souhaitent pas s'engager dans justement la logique des engagements volontaires et le respect de la trajectoire qui doit être la nôtre. On a des constructeurs français, alors en plus l'État est évidemment extrêmement présent, donc je pense que ça a aidé aussi à ce que les constructeurs français s'engagent, mais je reste persuadée que de toute façon les importateurs n'auront pas d'autre choix que d'y venir parce que de toute façon la demande des consommateurs elle est extrêmement présente et qu'à partir du moment où on va énormément mettre en avant et rendre public, justement rendre des comptes en vérité aux français sur ce que font ou ce que ne font pas les marques, elles auront de plus en plus et toutes intérêt à s'y engager. Et encore une fois, le fait d'avoir mis l'article 4, c'est-à-dire de dire la loi peut demain venir interdire certains produits si on considère qu'ils ont un impact trop puissant sur le dérèglement climatique ou la santé publique, c'est aussi une mise en garde pour des marques ou des filières qui ne voudraient en aucun cas s'engager en leur disant que ce que la loi a fait là, elle peut aussi le faire demain. C'est pour ça qu'encore une fois, on a fait un choix d'y aller par palier et moi je crois beaucoup. Je sais que ça a pu être contesté dans les débats qu'on a eus à l'Assemblée nationale ou par certaines ONG mais moi je crois au fait de faire confiance aux acteurs économiques et encore une fois pas une confiance béate mais avec des outils de contrôle et de mesure. Mais si jamais on voyait dans un an, dans deux ans, dans trois ans qu'il n'y a aucun résultat probant en la matière, alors je pense que le législateur dans ces cas-là se réinterrogerait et pourrait assumer aussi d'avoir des mesures qui soient plus contraignantes mais c'est la raison pour laquelle les filières ont tout intérêt dès maintenant à s'engager et après tous les engagements qui ont été pris que ce soit par l'UPE sur la question de l'affichage extérieur que ce soit aussi par tout le secteur audiovisuel tout le secteur de la communication de la publicité je crois que ce sont des engagements qui sont extrêmement clairs et qui ne sont pas d'ailleurs uniquement dans le champ publicitaire mais qui sont sur la manière avec laquelle les marques en interne la question des engagements RSE la question des tournages par exemple pour le secteur audiovisuel qui sont extrêmement impactants sur la lutte contre le dérèglement climatique Vous avez évoqué lors des débats une disposition particulière visant à étendre la régulation de la publicité au contenu créé par des influenceurs en partenariat avec des annonceurs sur des plateformes de partage de vidéos Cette disposition est particulièrement actuelle et vise un public jeune Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? La question en vérité c'est qu'est-ce qui a le plus d'impact aujourd'hui ? Est-ce que ce qui a le plus d'impact c'est la publicité traditionnelle en prime time ou est-ce que c'est un influenceur qui va faire la promotion d'un produit sur Instagram si je schématise ? Et on le voit bien auprès de certains publics c'est plutôt la deuxième solution qui a le plus d'impact et qui est le moins régulée C'était aussi ça la difficulté qu'on a dans ce projet de loi de se dire il ne faut pas non plus qu'on ait un excès de régulation sur le secteur des médias traditionnels alors qu'on a une difficulté évidente à appréhender la régulation sur le reste en fait et qui est pourtant ce qui est le plus dynamique en matière d'investissement publicitaire et donc on a essayé de travailler sur comment on peut essayer de mieux appréhender alors il y a eu des évolutions sur la nécessité notamment qu'il n'y ait pas de forme de promotion cachée c'est-à-dire que quand vous avez des placements de produits quand vous avez des partenariats que ce soit bien fait état de ce partenariat sur les comptes et réseaux sociaux de ce qu'on appelle les influenceurs je crois que c'est nécessaire aussi pour qu'il n'y ait pas de duperie de tromperie en fait de celles et ceux qui vont regarder ces contenus qui vont adhérer à ces contenus pensant qu'en vérité ils sont faits de manière totalement libre et désintéressée alors qu'il y a évidemment un partenariat qui existe et donc ce qu'on a ajouté sur l'article 5 c'est de dire finalement que les codes de bonne conduite qui sont mis en place pour les médias traditionnels il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas aussi mis en place sur justement la question des influenceurs donc c'était un peu le seul levier qu'on avait pour essayer de mieux l'appréhender et de considérer là encore qu'il fallait démontrer la démarche qui était la nôtre et donner une direction claire sur cette question là et là encore on voit bien aussi dans l'évolution de certaines des marques alors c'est très différent en fonction des plateformes mais qu'on a de plus en plus d'engagement c'est vrai que c'est plus le cas maintenant par exemple sur Facebook Instagram même entreprise on voit qu'il y a une coopération qui est beaucoup plus fluide aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore de trois ans avec les différentes autorités de l'État y compris sur le champ de la lutte contre la haine en ligne parce qu'il y a eu une pression qui a été très forte il y a eu une pression politique il y a eu une pression réglementaire y compris européenne et il y a une pression citoyenne qui est de plus en plus forte il faut que cette pression elle soit aussi la même quand il y a une publicité qui ne dit pas vraiment son nom de manière à ce qu'il n'y ait pas de tromperie encore une fois de celles et ceux qui peuvent regarder et s'abonner à ses comptes merci est-ce que le CSA restera compétent sur les codes de bonne conduite sur ces plateformes ? oui l'objectif c'est vraiment que le CSA et puis demain dans le cadre du projet de l'audiovisuel l'ARCOM qui serait la fusion entre le CSA et la Adopi puissent garder cette compétence là c'est lui qui est le plus légitime en vérité pour vérifier la bonne exécution de ces codes de bonne conduite c'est lui qui en a la compétence aujourd'hui qui a les équipes qui savent appréhender ces sujets là donc oui l'idée c'est vraiment que le CSA et demain l'ARCOM puissent en garder la maîtrise merci je vais conclure sur une question que vous avez déjà évoquée et qui nous intéresse beaucoup en tant qu'entreprise et annonceur lorsque nous faisons la promotion de nos produits ce sont les fausses allégations environnementales vous parliez de greenwashing ou de lutte contre le blanchiment écologique donc vous prévoyez d'introduire dans le code de la consommation effectivement la répression des informations qui pourraient être trompeuses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques environnementales d'un bien ou d'un service et vous portez assez loin les sanctions je crois à ce sujet donc l'objectif est plus non pas d'interdire la publicité de certains produits mais d'encadrer la communication oui parce qu'en vérité la difficulté à mon avis en tout cas c'est vraiment notre état d'esprit c'est pas de dire interdisons de plus en plus élargissons le champ des interdictions sur des produits dont on pourrait faire la promotion la publicité mais quand la publicité existe est-ce qu'elle est juste est-ce qu'elle est juste dans les allégations qui sont les siennes notamment sur les questions environnementales c'est la raison pour laquelle par exemple les publicités qui revendiquaient une neutralité carbone dont on sait qu'elle est par principe quasiment inexistante ça ne pourra plus être le cas on a adopté cet amendement qui fait qu'on ne pourra plus revendiquer qu'un voyage au bout du monde se fait d'une manière totalement neutre en carbone pour des raisons évidentes mais ça existait et encore une fois on est venu renforcer ce qui existait déjà dans le code de la consommation il ne faut pas faire croire évidemment que les fausses allégations en matière environnementale n'étaient pas déjà appréhendées elles l'étaient il y a déjà eu d'ailleurs des condamnations assez strictes assez sévères en la matière et tant mieux la question c'était plutôt d'arriver à venir le préciser à venir écrire vraiment dans le code de la consommation la question de l'impact environnemental et de renforcer l'échelle des sanctions et je pense que ça a beaucoup plus de puissance en vérité qu'interdire la publicité sur des produits que de venir mieux vérifier et contrôler les caractéristiques qui sont associées à un type de produit ou de service puisque la question ça peut être aussi des services bancaires des services d'assurance qui revendiqueraient aussi un impact environnemental et là on a maintenant on verra le parcours législatif de cette loi mais en tout cas si c'est voté tel que ça a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale un arsenal qui est plus clair qui est totalement conforme aux droits communautaires parce qu'on avait aussi ce sujet-là à ajuster et qui permet de renforcer les sanctions Merci Madame la députée le 10 mars dernier le Parlement européen a adopté une résolution en faveur d'une législation européenne sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises la Commission européenne prévoit même un projet directif le 29 mars dernier à l'Assemblée nationale vous interveniez en séance publique dans le cadre de ce projet de loi et vous posiez d'ailleurs la question au sujet je crois de l'article 4 quel autre pays met cela en oeuvre alors précisément peut-être pour accélérer la transition écologique en France et en Europe est-ce que la France souhaite se positionner en chef de file des pays européens et peut-être a-t-elle pour ambition d'inspirer les autres législateurs européens oui c'est évidemment un objectif qu'on partage que ce soit sur les questions agricoles parce qu'on a une des agricultures qui est la plus responsable et la plus durable au monde et donc on peut aussi inspirer en la matière que ce soit au regard de la régulation qui est la nôtre qui est l'une des régulations et des réglementations les plus sévères mais sévères aussi parce qu'encore une fois on doit respecter une trajectoire carbone qui n'a pas été choisie au hasard qui est une nécessité et une urgence absolue que tout le monde aujourd'hui reconnaît mais encore entre le reconnaître et ensuite mettre en œuvre ce qui permet de le respecter on voit qu'il y a parfois quand même un écart qui est évidemment important et je crois que les mesures qu'on met en place elles doivent pouvoir s'additionner c'est-à-dire c'est à la fois les mesures réglementaires et législatives qui sont prises en France mais c'est aussi un certain nombre d'autres dispositions comme celles que vous avez évoquées qui sont mises en place au niveau communautaire quand on parle par exemple du secteur aérien il y a ce qu'on peut faire en France on l'a voté ce week-end le fait par exemple que les liaisons aériennes qui sont de moins de 2h30 au sein de l'espace aérien français alors qu'il y a une alternative en train et bien de fait on y met un terme parce que faire un Paris-Bordeaux en avion n'a plus beaucoup de sens alors qu'on a la LGV aujourd'hui donc autant l'acté et l'acté dans la loi et là clairement quel autre pays le fait pour l'instant on est les seuls à l'acté mais on voit bien que sur des dispositifs de cette nature-là il faut aussi que le leadership soit pas seulement français il soit aussi européen et arriver à se dire qu'on aurait en effet la question est moins de nous d'inspirer un leadership mais que d'inspirer une dynamique qui soit extrêmement puissante c'est pas un hasard si aujourd'hui la France est classée au quatrième rang mondial justement sur la lutte contre le dérèglement climatique et la question des émissions de CO2 c'est aussi la force d'une industrie nucléaire qui est la nôtre par rapport à celles et ceux qui voudraient la remettre en question on sait aussi qu'on a cette quatrième place grâce à ça donc oui je crois que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est très clairement regardé à la fois sur le processus démocratique qu'on a mis en place pour y parvenir mais aussi sur un nouveau champ qui ne peut pas se limiter juste à taxer plus et interdire plus mais qui a un vrai champ de régulation d'incitation d'accompagnement des français pour qu'il s'empare aussi des questions écologiques et je crois et j'espère que ce sera aussi partagé au niveau européen Merci beaucoup Merci à vous Côté entreprises l'objet de ce projet de loi est d'accélérer la transition du modèle de développement vers une société neutre en carbone qui a été voulu par l'accord de Paris on le voit il va y avoir des nouvelles contraintes donc des nouveaux risques pour les entreprises finalement comment en faire un atout concurrentiel voire peut-être un atout stratégique levier de croissance pour les entreprises Je ferai un parallèle avec la protection de la vie privée et en particulier des données personnelles à l'époque de la mise en place du règlement général pour la protection des données les entreprises ont dû se saisir de cette question et de faire de la protection de l'individu et en particulier de sa vie privée un enjeu un enjeu de confiance avec les consommateurs cet enjeu est devenu une préoccupation pour l'entreprise au cœur de sa politique RSE comment assurer la protection de l'individu et sa vie privée dans les transactions entre l'entreprise et le consommateur je dirais que de la même manière le projet de loi climat qui souhaite opérer un changement des mentalités un changement des mentalités du côté des consommateurs pour les inviter à une consommation plus responsable mais aussi du côté des producteurs et des distributeurs pour les inviter à fournir des biens et des services plus vertueux ce changement des mentalités doit être évidemment accompagné par les entreprises qui doivent non pas seulement considérer la transition écologique comme un enjeu de compétitivité mais comme un enjeu de confiance les invitant à proposer des biens et des services aux consommateurs vertueux les plus neutres en carbone pour gagner la confiance des consommateurs et en faire un modèle économique durable